Seigneur L'offrande d'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ Jusque nous sommes au collège pastoral L'expression offrande d'acclamation vient du Frère Jacques Quand il est arrivé ici, ils disaient Offrons au Seigneur une offrande d'acclamation Et quand on m'a donné la parole lors des obsèques à Yaoundé Avant que son corps n'aille pour l'inhumation J'ai dit au Frère, offrons au Seigneur une offrande d'acclamation Et toute la salle a acclamé Vous savez, quand on bâtit les hommes On leur donne une culture et des traditions Qui ne sont pas des décrets, ce sont des émanations C'est comme si il y a de l'air dans la terre A cause de tous les matériaux, de tous les minéraux qui sont dedans Et puis ça libère une flamme ou une fumée On dit que c'est une émanation Ça sort de... Alléluia Et la culture est une émanation d'une certaine vision Et une pratique de la vision Donc rien n'est dit, rien n'est fait au hasard Les gens peuvent dire que c'est eux là-bas Ils ont le même langage Et ils ont les mêmes traditions Les frères sont venus apprendre Ils viennent apprendre quoi? Vous savez que notre ministère en matière de la parole Et parmi les ministères qui enseignent bien Si on choisit quel que soit le nombre Nous serons dedans Alléluia Si on dit On veut un seul ministère Qui enseigne bien Vraiment nous serons là Si on dit qu'on veut deux, trois, quatre, cinq Nous serons dedans Donc Quand tu es responsable du collège pastoral Et qu'on t'envoie des étudiants Si tu es sage Ne cours pas vers les grands enseignements Montre aux gens Ce que nos enseignements Ont produit dans le monde C'est Ma démarche Avant même la mort du frère Jacques J'avais constaté que Dieu soutenait l'entreprise missionnaire Étant sur le terrain Je savais que Dieu était avec nous Alors je me disais Est-ce que les frères qui nous ont envoyés En sont conscients Donc quand j'allais au Cameroun Et qu'on me donnait la parole Que ce soit à Yaoundé ou à Douala Je prenais le temps Pour rendre témoignage Je disais aux gens ce que Dieu faisait A travers notre ministère Et je les encourageais en disant Vos prières sont exaucées Je voulais qu'ils croient que le temps ils donne Pour l'entreprise missionnaire Que ça produit des bénédictions Après Le frère Jacques nous dévance Alors ça Cette vision Est devenue encore Plus claire dans mon esprit Il faut que les frères De la communauté missionnaire Chrétienne internationale Sachent très bien Qu'ils sont dans une oeuvre Que Dieu a béni Et qu'il protège Les instruments de cette oeuvre là Quand nous sommes allés en Europe Quand il nous arrive Que nous soyons envoyés Je pars avec l'ordinateur Et les vidéos Je projette Je commente Dans le journalisme On dit Le journaliste ne parle pas Mais il fait parler Donc je fais parler Pour parler Donc vous entendez Vous même Ce que le message Du frère Jacques a produit Vous tirez des leçons Est-ce que nous sommes ensemble Et quand nous allons passer A la phase Théorique La semaine prochaine Vous allez comprendre Comment Dieu a travaillé avec nous Est-ce que nous sommes ensemble Ici nous sommes en train de montrer La rencontre Avec notre ministère Et dans ces rencontres Avec notre ministère Si tu as le discernement Tu verras qu'il y a eu Quelque chose Que les gens recherchaient Et Donc Témoins Qu'ils ont trouvé Et puis Tu les vois Parce qu'ils disent Qu'ils ont trouvé Ce qu'ils cherchaient Quand tu les regardes Tu ne Tu ne Tu ne Tu ne sais même pas Ce qui les maintient Dans cette chose là Ils te disent bien Qu'ils ont trouvé Ce qu'ils cherchaient Quand ils ont trouvé Qu'est-ce qui s'est passé On te dira On nous a dit De nous repentir On nous a dit Suivez-nous On nous a dit ceci Et ils sont faits Des disciples A travailler avec Ces disciples Sur notre vision Et Les choses étaient Systématiques Quand nous sommes arrivés En mission Nous avons compris Que Il y a des enseignements Mais Il faut Créer Une sorte Des stratifications Comme des Comme des marches D'un escalier Il faut savoir Que voici Le premier enseignement Qu'il faut Voici le deuxième Le troisième On ne donnait pas Les enseignements Dans les autres Nous avons remarqué Que même quand Le Frère Jacques A écrit Il a écrit D'abord Une série De 14 livres Qui sont Un enchaînement Qui On t'amène à Christ On t'établit Dans la doctrine Dans l'assurance Dans l'obéissance Dans la doctrine Et dans les pratiques Comme les baptêmes Et tout ça Et même dans le service Avec un livre Comme le chemin Du service Chrétien Alléluia Alléluia Donc C'est l'histoire De l'église Est-ce que nous sommes Ensemble Est-ce qu'il y a Si un missionnaire Veut rentrer Avant Le temps Il signale Comme ça On l'écoute Avant qu'il Parte Sinon Aujourd'hui Nous aurons Mathieu Étoilé Parce qu'il faut Qu'il voit Un Un doyen Qu'il nous dit Ce qui s'est passé Dans sa tête Alléluia Alléluia Et J'ai béni le Seigneur Pour ceux qui se laissent Toucher Qui sont attentifs Est-ce que nous sommes ensemble Prions donc Nos frères Voient Quelqu'un m'a dit En Europe Tu es plein De témoignages J'ai dit Oui C'est ça Les témoignages Les témoignages Que vous voyez là C'est une bombe C'est une bombe Les témoignages Attire les hommes La reine de Seba Est partie De loin Pourquoi ? Elle avait entendu Les témoignages Et Il est parti Voir La chose Avec ses propres yeux Une œuvre Ça nourrit Ça nourrit la peau C'est le témoignage Et puis tu vois Quelqu'un sort Il 25 000 Et donc Ça nourrit Les cheveux Ça enlève Les rides C'est le témoignage Alors Mathieu Prends la parole Pour les témoignages D'hier Nous te bénissons Pour leur impact Et nous te rendons grâce Pour les témoignages Que nous allons encore Écouter aujourd'hui Nous prions Que tu bénisses Nos frères Qui vont rendre témoignages Avec la puissance De communiquer Seigneur Afin que l'impact Soit grand Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur Merci de rendre réel C'est que mon épouse M'avait dit A aider A l'offrir Le pasteur Mené A passer le temps A rendre témoignages Il y avait Les témoignages Dans les clés Et cela a fait Descendre La présence de Dieu Dans les brisements Merci beaucoup Seigneur Parce que depuis Nos arrivés Nuit de prière Après nuit de prière Le pasteur Mené Prend du temps Laissant les frères Rendre témoignages Je n'avais pas vu La portée Merci pour cette révélation Les témoignages C'est une bombe Je me saisis De cela Seigneur Au nom de Jésus Christ Amen Gloire à Jésus Christ Soyez abondamment bénis Je suis très heureux De rendre témoignages Le témoignage de ma vie Le témoignage de mon salut De mon appel Afin que le Seigneur Soit glorifié Je suis Le frère Mathieu Nguesson Je suis Pasteur missionnaire Et je suis basé À Dabou J'ai la charge De notre oeuvre Je dirige La conquête De notre oeuvre Dans la région Spirituelle Des grands ponts Qui comprend Six départements Et 27 sous-préfectures À savoir Tiassalé Grand Laour Jacquesville Sikensi À l'épée Dabou Même Et Plusieurs sous-préfectures Je suis marié Père de trois enfants Marié à une merveilleuse Une charmante soeur La soeur Prudence Nguesson Qui n'est pas ici Et Mon faiseur de disciples C'est le pasteur Boniface Menier Je suis né Le 5 septembre 1973 Donc j'ai pratiquement 50 ans cette année D'ici le 5 septembre prochain J'aurai 50 ans plein Alléluia Je parais beaucoup plus jeune Je suis né D'une famille De 9 enfants Mon père et ma mère Sont Étaient des hommes Des religieux Ils étaient pieux Donc je sors d'une famille pieuse Une famille catholique Ma grand-mère En tout cas Elle était religieuse Une bonne religieuse Au point que A cause d'elle Souvent je n'aimais pas Aller en vacances Parce qu'en vacances Tous mes oncles Prenaient leurs enfants C'est-à-dire mon père Son grand-frère Ses petits-jeux Et puis on allait passer Au moins une semaine Deux semaines Au village Dès qu'on arrive au village Notre maison Était proche De l'église catholique Du village Ma grand-mère Était une doyenne De cette église Selon leur programme A 5h du matin Il fallait aller prier C'était le culte matinal Non frère Cette partie-là Me traumatisait On te réveille Tu dois aller prier Au moment où le sommeil Est encore bien doux Alléluia Et garde à toi Si tu n'es pas allé prier Tu n'es pas allé A la prière matinale Tu n'as pas droit Au petit déjeuner Et c'est comme ça Que nos parents Se sont efforcés A nous inculquer La vie de Dieu La notion Des choses religieuses Et nous aimions Tant bien que mal Dieu A notre façon Et j'ai grandi Dans l'église catholique Mais je n'ai pas pu Être baptisé Comme mon petit frère Qui a été baptisé Ça m'a aussi fait mal Et j'ai raté le baptême Par un concours De circonstances Alléluia Quand je suis né Je peux dire que En fait Dieu connait Dieu nous connait tous Dieu me connaissait Avant que je ne vienne Il avait un plan Pour moi Pour m'attacher à ma vie On m'appelait On m'a donné On m'a surnommé Mathieu Kerekou De Dieu Un jour J'ai demandé A ma mère Pourquoi on m'appelle Mathieu Kerekou De Dieu Dans notre patois On dit Kerekou Niamien Ma maman m'a dit Que Les gens m'aimaient Particulairement J'étais bien rond J'étais bien joufflu Bien rond Ils m'aimaient beaucoup Mais je suis né Le jour où le président Mathieu Kerekou Du Bénin A pris le pouvoir Le même jour Le 5 septembre 1973 Donc mes parents Avaient prévu Aller le voir Pour me donner C'est-à-dire me passer A ce chef d'état Ils avaient les moyens Donc ils cherchaient Comment faire Pour me confier Me donner Comme un fils adoptif Au président Du Bénin Mathieu Kerekou C'est comme ça Qu'on a commencé A m'appeler Kerekou Mathieu Kerekou Kerekou Niamien Et je crois même Que mon nom Vient de là Ou alors C'est une coïncidence Comme ma famille Est très religieuse Tous ceux de ma famille Portent un nom chrétien Barthélémy Simon Alléluia Et les choses Ont évolué ainsi Et comme je l'ai dit J'ai grandi Dans l'église catholique J'ai Tant bien que mal Essayé De suivre Dieu A travers cette Cette dénomination Cette religion Et je me souviens Qu'on avait Quand j'étais en classe De CM2 Un prêtre Un prêtre blanc Il avait Un italien Il avait la barbe blanche Comme ça Une longue barbe blanche Je l'appréciais beaucoup Je voulais lui ressembler J'ai dit Ah ça c'est un grand homme de Dieu Ce sont des choses Qui m'ont beaucoup influencé Qui ont fait que J'ai commencé à aimer Les choses de Dieu Ce qui était vrai Ça m'a beaucoup influencé Je peux dire positivement Quand j'étais encore jeune Et frère Par la grâce de Dieu J'ai été en bonne santé Mes parents m'ont scolarisé Jusqu'à Ce que j'arrive Au second cycle Et mon histoire Avec Dieu Va commencer en 1993 En 1993 Je devais avoir 20 ans Le président de la république Félix Oufo-Boyi Est décédé Ça m'avait Sécoué Après les obsèques J'ai perdu Mon oncle Le grand frère Immédiat A mon père C'était un homme Puissant Financièrement Mais il est mort Misérablement Mais sa mort M'a tellement Fait réfléchir Il était puissant Il avait les moyens Au point qu'il se faisait Appeler président Il demandait à tout le monde De l'appeler président Parce qu'il était puissant Mais quand il devait Quand il mourait On dirait un malheureux Vers la fin de sa vie Les gens avaient jeté On l'avait envoûté Il avait perdu Toute sa fortune Il s'est retrouvé Même au village Il allait régulièrement au village Il s'est retrouvé au village Il était sans Il n'avait plus rien Il avait même commencé Maintenant Je peux dire A mendier Auprès des jeunes gens Les jeunes cadres du village Que lui Il avait soutenu Quand ils faisaient Leurs études universitaires Ils se tournaient vers eux Pour demander maintenant De l'aide C'était vraiment Choquant pour moi Un homme puissant Comme lui Et il est mort Quand il est mort Nous sommes allés Au funérail Et A la fin du funérail On apprend une chose Terrible Je ne sais pas Ce qui s'est passé Mais les gens Sont allés consulter Vous savez Je suis Agnès De Thia Salé Bon Quand on dit Agni Baoulé Ça Vraiment Le fétichisme N'est pas loin du tout Donc Ils sont allés Consulter Des devins Des sorciers Qui leur ont dit Que cette famille là On la guettait Depuis Parce que Bon Dieu nous a fait la grâce Dans notre village En tout cas La famille de mon père Est une famille Qui a eu Le privilège D'avoir été Scolarisée Ma grand-mère En tout cas Tous les enfants De ma grand-mère J'ai pas connu Mon grand-père Parce qu'il est décédé Quand mon père Était encore jeune Donc Toutes mes tantes Mes oncles Mes parents Ont été scolarisés Ils sont allés Quand même Un peu loin Dans les études Donc ça suscitait Une jalousie Dans notre grande famille Donc quand mon oncle Est décédé Ils ont dit Que bon On vient d'ouvrir Maintenant la porte Dans cette famille là À travers le décès De mon oncle C'est maintenant Qu'on va les aligner C'est-à-dire qu'on va Commencer à les tuer Et tous Quand on a entendu ça Ah non On était paniqué Frères Nous les cousins On avait décidé Que quand on rentre À Bidjan Moi particulièrement J'avais décidé Que je n'allais plus Jamais retourner Au village Si je n'avais pas Une protection Sûre Contre La sorcellerie Alléluia Contre les sorciers Si je ne me mettais pas Vraiment Dans une Disons à l'abri De l'influence Des attaques Des sorciers Donc je cherchais La protection J'ai commencé à chercher La protection J'ai commencé à chercher La protection Spirituelle Et ça c'était En 93 Je tournais Je tournais Je réfléchissais À comment Me protéger Contre L'oeuvre Des sorciers Contre les sorciers Et En 80 En ce moment J'étudiais À Dabou En 95 Je suis venu J'avais échoué au bac Donc je suis venu Reprendre le bac Abidjan Au plateau Alléluia Et c'est là Que je suis resté Mon oncle M'a hébergé Je suis resté Avec mon oncle J'ai habité Avec mon oncle Le petit frère A mon père Et c'est lui Qui un jour Me dit Tu vois Mathieu Tu sais qu'il y a La sorcellerie Dans la famille Il dit oui je sais Moi même je cherche Comment je vais faire Pour me protéger Contre les sorciers Il dit ah moi Je suis sorti d'affaires Je me suis tiré d'affaires Parce que je suis Dans une communauté Je suis devenu chrétien Je suis en train D'être pasteur même Tous les conneries Là j'ai tout abandonné Et Jésus avec moi Vraiment le Seigneur est bon Il me protège Il me garde Quand je prie Il me bénit Quand je demande Il me donne Il a commencé A me parler De Jésus Il a commencé A me présenter L'évangile A sa façon Mais dans tout Ce qu'il a dit Il y a une seule chose Qui m'a touché La protection Dès que j'ai entendu Que Jésus Jésus me protège J'ai dit ah tiens Parce que entre temps J'avais abandonné La vie religieuse J'étais dans Comme j'étais adolescent J'avais commencé A vivre une vie d'adolescent Les femmes L'alcool Bon je n'allais même plus A l'église De l'autre côté A l'église catholique Donc quand il m'a parlé De Jésus Chrétien Dieu Protection Je me suis souvenu J'ai dit mais tiens Mais Jésus est là Je cherche la protection Mais voilà quelqu'un Qui peut protéger Mieux que N'importe quel marabout Je voulais même Aller dans les sectes Parce que je cherchais La protection Je me suis dit Mais dis donc Je vais essayer Avec Jésus Quand même C'est Jésus Quand on dit Jésus C'est Dieu Qui peut encore Faire quoi que ce soit Contre Dieu Si Dieu Est mon Dieu Qui peut me toucher Donc en fait C'était la protection Qui m'intéressait Donc j'ai dit A mon oncle Moi je suis prêt Je veux m'engager Je veux suivre Jésus Il dit bon Viens avec moi Et il m'a présenté Au pasteur De la Dénomination A laquelle il appartenait C'était la mission Voix de l'évangile MVE Frère Quand j'ai rencontré Le pasteur On m'a écouté Ils avaient vu Que j'étais déterminé J'étais sérieux Je voulais vraiment M'engager avec Jésus Mais je savais Que c'était la protection De Jésus Que je cherchais Mais pour être honnête Quand j'ai mis les pieds Dans cette dénomination Avec la louange La lecture de la Bible On nous avait On a commencé A nous montrer Un peu comment On marche avec Dieu Comment on vit la vie chrétienne J'ai été J'ai été impressionné Donc du coup J'ai décidé D'aller plus loin Je voulais être sérieux Avec Dieu Et les choses Et les choses ont continué ainsi Fait quelques trois mois après Pendant que j'étais chaud Je lisais la Bible Je pouvais vous lire la Bible En trois jours Mais pas toute la Bible Le Nouveau Testament En trois jours J'étais sérieux J'ai dit non Il faut que je fasse du sérieux Avec Jésus S'il me protège Moi aussi je vais le servir Et trois mois après Après trois mois J'ai commencé à observer Des choses Qui ont commencé A me décevoir Me troubler Je me suis rendu compte Que les gens vivaient Dans le péché Dans cette communauté là Il y avait Des grands Comme on le dit Qui vivaient Ouvertement Consciemment Dans le péché De l'adultère Des gens mariés Qui avaient des copines Le pasteur savait ça Mais il ne parlait pas De ça Bon moi ça me choquait J'étais Jeunant Zélé Je lisais ma Bible Les petites vérités Bibliques Que j'ai découvert là Je comprenais Que Dieu Le Dieu que nous adorons Que nous voulons suivre Là c'est un Dieu sérieux C'est un Dieu de sainteté Que si on veut le suivre On doit vivre On doit marcher Dans la vérité On doit se sanctifier Toutes ces choses Ça me revenait A chaque fois Que je lisais la vie Mais quand je voyais La vie Des frères Dans cette communauté J'étais troublé Je me posais des questions J'ai dit Mais ah Cette affaire de Dieu Là c'est comment On avait une Tantie Une grande dame Elle était Une grande commerçante Elle avait des grands Magasins de pagnes Elle était puissante Financiellement On a ouvert Une cellule Chez elle Je rappelle Qu'entre temps J'étais déjà En train de suivre Une formation Pour être un pasteur Donc on animait La cellule Chez elle A la maison Frère je vous dis La cellule commence Nous tous On est assis au salon Une voiture Gare On donne les sujets On prie On fait beaucoup De démonstrations Et puis quelqu'un Rentre C'est son amant On est en train De prier Ils ouvrent la porte Ils rentrent là-bas On ne sait pas Ce qu'ils font Vous savez ce qu'ils font Ils finissent Ils ressortent Elle va leur accompagner Elle vient se rasseoir Et puis on termine La prière ensemble Ça me troublait Je savais que Cette vie là N'était pas bonne Ça bouillonnait Moi je voulais poser Des questions au pasteur Mais je ne savais pas Comment faire J'étais troublé Il y avait beaucoup D'autres choses Donc finalement J'avais perdu La paix intérieure Le repos La joie qui était là Les ambitions que j'avais Je voulais aller loin Avec Dieu Tout ça C'était C'était mélangé Donc je commençais A me poser des questions A savoir si Cette affaire de Dieu là C'est comme ça Que ça se passe Ou bien On peut servir Dieu vraiment Dans la vérité Comme on lit Dans la Bible Je me posais Ces questions Alléluia Frère A partir de ce moment là J'ai commencé J'ai commencé à chercher Dieu J'ai dit Bon Peut-être que C'est cette communauté Qui est mauvaise Je vais commencer A chercher Dieu Je vais commencer A chercher la vérité Ça m'a poussé Je vais aller De dénominations De dénominations En dénominations D'hommes de Dieu En hommes de Dieu D'organisations religieuses En organisations religieuses Il y avait Beaucoup de programmes Des programmes Passés par là Que les hommes de Dieu Animaient Je partais Dès que je vois une affiche Je cours Je vais là-bas Même un concert Je cherchais Dieu même Dans les concerts Je fais conférences Je suis là-bas Il y a culte ici Je suis là Mais quand je vais J'observe Je suis J'observe Je dis Je cherchais Quelque chose Qui me manquait Quand j'arrive Dans ces milieux J'ai Tout au plus Une semaine A deux semaines Pour découvrir Qu'ils sont même pires Que là où j'étais Là d'où je venais Et Ça me décevait davantage Et je sortais de là J'allais encore A la recherche de Dieu Ça durait Comme ça Pendant Ça durait Pratiquement deux ans De 96 là-bas Jusqu'à 98 Alléluia Un jour Avec l'apôtre De la dénomination A laquelle j'appartenais On s'est retrouvés Chez une dame A Port-Goué A Djoufou Et c'est le témoignage De la femme Qui m'a Qui m'a Qui m'a renversé C'est-à-dire Qui a achevé De me convaincre Que je devais sortir De là La dame nous dit La dame était en pleurs Elle était vraiment Déboussolée Elle dit que Elle était cadre Dans une entreprise La place Elle a pris Une retraite anticipée Et on lui a donné Beaucoup d'argent Elle est allée Construire un toumène Vers A Djoufou Et une église Elle a équipé L'église Et elle prenait Des pasteurs Elle embauchait Je peux utiliser L'expression Elle embauchait Des pasteurs Qui devaient animer Qui devaient gérer L'église C'était comme un business Tout ce qui était Dime au front Eux Ils n'avaient pas Droit de regard dessus Ils avaient un salaire On leur donne Le salaire Ça suffit C'est comme ça Qu'elle a pris Des fils Parmi eux Il y avait un fils D'un célèbre Homme de Dieu Je ne sais pas Si je peux le nommer Bon Taku Sévérin Il était la frère Il était A l'époque On parlait d'onction Vous avez entendu Parler d'onction Onction L'onction Donc pour nous même C'était ça Dieu Quand les gens tombent Les manifestations On était impressionné Cet homme là Il était un peu Comme mon idole Cet homme de Dieu Et la dame Dit que cet homme de Dieu Est venu Habiter Chez elle C'était un homme Ils sont Généralement Ces gens là Ils sont séducteurs Ils s'habillent bien Ils savent se prendre Ils savent parler Donc il a réussi A séduire la dame Et c'est une maman Une femme Bien plus âgée que lui Non seulement Il a séduit la dame Il a commencé A avoir un commerce Avec elle Et puis Il a séduit encore La fille La propre fille De la dame Qui l'a enceintée En plus de ça Il a couché Avec beaucoup d'autres filles Dans la même église Donc la femme A fini par découvrir Elle était Complètement Dévastée Donc c'est Elle nous rendait Son témoignage Moi j'étais là J'écoutais Quand j'ai écouté Le témoignage Oh c'était un homme de Dieu Que j'admirais beaucoup Je me suis dit Mais cette affaire La rédonction là C'est quoi au juste Voilà quelqu'un Qui est homme de Dieu Regarde ce qu'il vient de faire Quand la dame A fini de nous Raconter Cette histoire Les jours Qui ont suivi Cet homme de Dieu L'a organisé Un programme Quelques jours Peut-être trois jours même Et mes amis Sont venus me voir Je souligne Que j'avais Un groupe d'amis Avec qui je voulais Fonder une oeuvre Les jeunes serviteurs de Dieu On était ambitieux Vrai vrai même On voulait commencer Et puis aller en épreuve On acclamons d'abord Jésus Christ On était tout jeunes 21 ans 22 ans 23 ans 25 ans On voulait aller aux Etats-Unis Mais on voulait commencer Notre oeuvre d'abord Et puis quand ça allait s'asseoir Bon on allait avoir les moyens Là on voyage partout Dans le monde On faisait Donc frère Quand je suis sorti De là Le gars a organisé Son programme Et mes amis Sont venus me chercher Ils disent Allons Que tel homme de Dieu A organisé Un puissant programme Allons Je leur ai dit Moi Ils ne peuvent pas aller là-bas On dit Mais pourquoi tu ne peux pas aller Ils disent Non non Je ne leur ai pas dit Ce que j'avais vécu Mais depuis l'au même Les questions Qui trottinaient dans mon esprit J'ai ma soie J'ai réfléchi Donc ils sont partis Le lendemain Ils sont revenus Commentaire Ils disent Non 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 Mais il est Oui Mais il fallait voir Les gens sautent comme ça Ça tombe là-bas Les gens roulaient Par terre Ils ont commencé A faire les éloges De ce homme de Dieu Comment la puissance De Dieu s'est manifestée Je me suis assis Quand ils ont fini J'étais triste J'ai dit Mais dis donc Un criminel comme ça Quelqu'un qui allait coucher Avec une pauvre femme Il a couché Même avec la fille de la femme Il vit dans l'adulté Dans le désordre sexuel Un homme comme ça C'est lui que Dieu utilise Ça c'est en moi Que je disais ça Mais frère Depuis ce jour-là Il y avait un point d'interrogation Que je devais Auquel Dieu devait répondre Dans mon esprit Et frère Quand je suis revenu Il y a eu beaucoup d'autres choses Que je vais vous épargner Quand je suis revenu Notre Temple se trouvait à Abobo A l'époque Abobo A vos quartiers Ceux qui connaissent le quartier Frère C'était Un dimanche Le dimanche a suivi Le culte Le culte A commencé J'étais tout triste J'étais quelque part Dans mon coin Et puis Ils ont Le pasteur a prêché J'étais en train de méditer Je sentais que c'était fini Je devais en finir Avec cela Quand le culte est fini J'ai décidé que J'allais partir C'est à dire J'ai décidé de partir Donc je suis sorti Quand je suis sorti C'était mon dernier culte C'était la dernière fois Que je mettais les pieds Dans cette dénomination Mais quand je suis sorti de là Je marchais Dans la rue Dans cette rue d'Abobo là Et Je méditais Je cogitais Je réfléchissais Et puis J'ai posé une question J'ai fait J'ai élevé une prière Mais qui était sous forme de question A Dieu Parce que j'étais fatigué J'ai dit Oh Dieu Mais est-ce que dans cette ville Je parlais de la ville d'Abidjan Bien sûr Il y a une communauté Qui s'efforce A mettre en pratique Ce que moi je lis Dans la Bible Ce que je lis là Ce que je vois dans la Bible Les actes des apôtres Comment les gens se sanctifiaient Ils étaient vrais Est-ce qu'il y a une communauté Comme ça Dans cette ville Qui s'efforce à pratiquer ça Et j'ai dit Seigneur Si une telle communauté existe Conduis-moi vers elle Pour que je sauve mon âme Alléluia Frère Notre Dieu Est un Dieu Qui écoute Et qui exhauste Les prières Ça n'a pas fait trois jours En fait trois jours Je crois Jour pour jour Un de mes cousins Avec qui on ambitionnait Fonder une oeuvre Et puis on voyait Agir à travers le monde Être des hommes de Dieu Moins puissants Il débarque chez moi Il dit Mathieu Oh c'est un gars Il m'a entraîné Dans beaucoup de choses Lui aussi J'étais fatigué de lui Il dit Mathieu Je dis oui Il s'appelait Alain Il dit J'ai découvert un ministère Je l'ai regardé J'étais indifférent J'ai dit Voilà quelqu'un Qui veut encore M'entraîner dans des choses Qu'au fils Je vais encore aller Avoir des mots de coeur Il dit Non je te dis C'est sérieux Il dit J'ai découvert un ministère Il dit C'est quel Abidjan ici Il dit Je te dis Frère Je dis ça pourquoi Parce qu'on a quand même tourné J'ai essayé de couper Il y a des hommes On dit des hommes de Dieu Qu'on estimait Mais qui vivaient Dans l'inceste L'inceste C'est à dire Qu'il a sa femme La petite soeur de sa femme Il couche avec elle Il la violente même sexuellement Quelqu'un a dit ici Qu'il y avait Un homme de Dieu Qui était entretenu Par une grande dame C'était recurrent Dans ce milieu là On pensait même Que c'était comme ça L'oeuvre de Dieu Parce qu'on nous faisait croire Que quand tu veux démarrer Une oeuvre Il faut avoir le financement Donc il faut avoir Une femme comme ça Avec toi Ou bien un homme Un homme puissant Comme ça avec toi Pour financer ton oeuvre Pour que tu puisses décoller C'est quand je suis venu A la CEMC Que mes yeux se sont ouverts J'ai vu que c'était Le mensonge même Du diable Alléluia Donc il a commencé A faire les éloges Du ministère Il dit Ils sont sérieux Donc j'ai retenu Le mot sérieux Moi-même Je cherchais quelque chose De sérieux Et puis il dit Mais là-bas là On ne s'amuse pas Avec le péché J'ai dit Ah bon J'ai commencé à m'intéresser On ne s'amuse pas Avec le péché Il dit Oui Là-bas c'est la sanctification J'ai dit J'ai dit Mais tiens Ça ça fait m'intéresser Acclamation Alléluia Frère Il a dit beaucoup d'autres choses Je précise que ce Alain là C'est par le biais du pasteur Yaouf Daniel Tiens-toi debout C'est par le biais du pasteur Yaouf Daniel En fait c'est une connaissance Au pasteur Yaouf Daniel Il avait croisé le pasteur Daniel Qui lui a parlé de la CMCI Maintenant lui Il est venu me chercher Il n'est même pas encore rentré Il a gagné une âme déjà Jésus-Christ Et il a dit beaucoup de choses Il a parlé de Il dit Dieu l'a béni A cause de lui Dieu a dit qu'il a mis de l'or Dans le sous-sol camerounais Ça c'est des choses Qu'il m'avait dites au début Je vous parle de août 1998 A cause de lui Dieu a mis de l'or Dans le sous-sol camerounais Dieu dit qu'il va bénir Bon c'était un peu Mais la partie de sanctification Et puis vérité là C'est ça qui m'a saisi J'ai dit Bon Je ne paie rien A aller voir de quoi il s'agit J'ai dit Bon allons encore voir De quoi il s'agit Et cette soeur Était en contact Avec la maman Boisbré La soeur Boisbré Et pardon Ce frère plutôt Je ne sais pas comment ça s'est passé Par quelle connexion Mais on est allé au plateau C'était un mercredi C'était un mardi Donc le mercredi Non c'était avant C'était une semaine avant Il y avait même une convention La convention de l'INJS Convention nationale Qui s'est tenue à l'INJS Voilà Mon frère est venu me chercher Il dit Allons à la convention Il lui a dit Non je ne pourrais pas partir Je ne lui ai pas donné les raisons Je pensais que c'était payant Oh je vivais un moment de galère Alors je me suis dit Je vais aller me présenter là-bas Je serais ridicule Il m'a dit Il faut payer 30 000 20, 50 000 Je vais gérer ça comment Alors je suis resté dans mon coin Alors que Après quand il est venu Il m'a dit Que j'étais à la convention Le plein sac est venu J'ai dit Eh je suis mort L'homme là Il dit Mais comment tu as fait Tu as eu l'argent où Il dit Quel l'argent On ne paye rien là-bas J'ai dit Quoi On ne paye rien Il dit On ne paye rien même Je lui ai dit Mais dis donc Ce n'est pas la peine Jésus Mais j'ai raté Et il dit Tu arrives On te donne à manger Je lui ai dit Tu es sûr Parce que De l'autre côté Mon ami Tu n'as pas déposé Tes 25 000 Ou 50 000 Ou 30 000 Il ne faut même pas Distraire les gens On te donne même à manger On te donne un coin Pour dormir Je lui ai dit Je te dis Mais il a prêché Sur la femme Non Le Le bon samaritain Voilà Il a commencé A expliquer Ce que le frère A dit Frère J'étais malheureux J'ai dit Comment j'ai pu rater Une chose comme ça Il dit Mais ce n'est pas grave Son serviteur Son disciple Son représentant Voilà Et en Côte d'Ivoire J'ai dit Tu es J'ai dit Bon On va aller le voir Il faut qu'on aille voir Son représentant Ils sont à Koumassi Quelque part Donc c'est à la convention Qu'il a eu Les attaches Avec la soeur Boabré Après la convention Le pasteur avait Retenu Certains dirigeants De la nation Qu'il devait former Mais je crois Les derniers Là devaient être Dédans Les premiers dirigeants Il leur a donné Une formation Je crois Du lundi Au jeudi Vendredi Je n'ai pas pu venir Lundi Mardi On est venu Mercredi Mercredi Il y avait Mercredi Même selon le programme Il y avait enseignement Tous les mercredis Donc il a dit Allons à l'enseignement On va en même temps Tu vas voir l'oeuvre Et puis on va rencontrer L'homme de Dieu Et lui et moi On est venus au plateau Et la maman Boabré Nous attendait Elle nous a pris Dans sa voiture Et puis on est allé A Koumassi A l'époque L'oeuvre était Le siège était A Koumassi Sopim Frère En allant En tout cas J'étais sur mes gars J'ai dit Bon tout ce qu'il a dit C'est bien beau Entendre Mais comme Quand je cherchais Souvent tu arrives Dans un milieu Tu es séduit D'imprimittance Tu es impressionné Puis après Tu te rends compte Que c'était juste Une illusion Donc quelque chose Me disait Que écoute Vas-y doucement Il faut d'abord Chercher à voir Si ces gens là Sont sérieux Ça c'est le diable Frère Quand on est arrivé J'avais mon scanner Quand j'ai dit scanner Ça veut dire Que j'avais ouvert Je voulais Je fouillais tout Je vérifiais tout Pour voir Si c'est vraiment Ce que je cherchais Et il était déjà 18h 18h Presque 19h Et puis On est entré Quand on est entré L'atmosphère M'a touché Hallelujah Frère J'ai trouvé Le frère assis En ordre Et puis Chacun était en train De méditer Sur quelque chose Soit En train de Réviser l'enseignement Un enseignement Ou bien En train de lire La Bible Ou bien En train de Méditer sur un cantique En tout cas Je n'ai trouvé Personne qui était Oisif Ou bien Distrait Tout le monde Était concentré Je me suis dit Tiens Mais ces gens là Savent Ce qu'ils cherchent Comment Donc ça m'a impressionné Déjà Bon On est allé s'asseoir On m'a mis quelque part Frère 19h Le coordinateur C'était C'était l'ancien Jibé Golé Il s'est levé Il a introduit Et puis Il a dit Nous allons prendre Nos cantiques Le numéro 19 Il n'a jamais oublié C'est comme un film C'est comme un film C'est dans mon esprit Frère Alléluia Frère Tiens-toi bien Quand ils ont démarré Le cantique Je vous dis la vérité Je n'exagère pas Le nom De Jésus Est Si doux De Dieu Désormant Le couvre Frère Le cantique là Je ne sais pas Qu'est-ce que le cantique Était en train De me faire Mais c'était Tellement intéressant Le cantique Me pénétrait D'une manière J'appréciais La parole C'était profond C'était spirituel Donc Le cantique Me touchait Au point que Quelque chose Avait commencé A se produire J'ai eu l'impression Frère Que ma chaise Était en train De se soulever Et que je partais Au ciel Sérieux Jésus Christ Acclamation C'est comme si Quelque chose Est en train De soulever La chaise Je montais Donc Je me suis surpris Et puis J'ai saisi La chaise Ça dit Je ne voulais pas Comment Je n'ai même pas Comment commencer Avec Jésus Je vais aller au ciel Déjà Donc Il dit Non attends Ah Jésus On n'a pas commencé D'abord Donc Ça c'est la première impression C'était Vraiment Sérieux Frère Quand Je suis revenu A moi même J'ai demandé A mon frère J'ai dit Lui Comme il avait fréquenté Un peu Il était à la convention Il connait le pasteur Donc je lui ai demandé Mais C'est qui ça C'est le pasteur Il dit Non hein C'est pas le pasteur J'ai dit Mais dis donc Alors C'est lui là Il a commencé Déjà Je vais m'emmener au ciel Bon Quand le pasteur va venir Je vais aller où Jésus J'ai dit Mais comment Quoi C'est pas le pasteur Il dit C'est pas le pasteur Il dit Mais attends Je vais bien m'asseoir C'est pas si là Je sais pas où La chaise Elle va m'emmener Et si le pasteur vient Frère Quelques temps après Le pasteur est descendu Alléluia Un homme simple Quelqu'un Il vient à mentionner Que le côté Ils sont prêts Même à porter Trois cravates Tellement ils aiment s'habiller Simple Sa simplicité M'a touché J'ai dit Mais dis donc Vraiment simple Il avait porté Un costume vert Vert Un peu olive Je sais pas si je te souviens Voilà Alléluia Il avait L'aspect Permettait L'aspect D'Emmanuel Baya C'est comme ça Qu'il était J'ai dit Mais dis donc Ça c'est un homme de Dieu Il est simple Et humble Il dit bon Attendons d'abord Et il était en train De donner un enseignement Il était en train d'entretenir Les frères sur Le chemin du caractère chrétien Donc il a continué L'enseignement Le chemin du caractère chrétien Frère Il n'était pas Chaud Comme on avait l'habitude De le voir L'autre côté Il criait pas Il faisait pas Le grand Jésus Tout ça Calme Mais quand ça sort Non frère Ça te travaille Des dents Jésus Alléluia Mais l'enseignement Était Je ne sais pas Comment décrire Parce que c'était des choses Des choses que je n'avais jamais entendues L'enseignement était profond Ça dit L'enseignement était tellement vrai Le Saint-Esprit a testé Pendant qu'il enseignait Le Saint-Esprit a testé Puis je faisais J'expérimentais quelque chose Pendant qu'il enseignait C'était comme si J'avais Je sortais d'un milieu Où je buvais de l'eau sale Et puis du coup J'ai cessé de boire de l'eau sale J'avais commencé à boire De l'eau limpide De l'eau pure De l'eau claire De l'eau propre C'était comme ça que je me sentais Pendant qu'il enseignait C'était comme si je recevais Je buvais de l'eau Mais de l'eau pure De l'eau propre De l'eau limpide Jusqu'à ce que l'enseignement finisse Quand l'enseignement devait finir Je voulais prendre la décision De me donner Je voulais appartenir à la communauté Je voulais m'engager Mais l'esprit est revenu Il a dit Écoute Sois sage Tu as souffert comme ça Pendant presque deux ans En train de chercher la vérité Tu arrives seulement ici Tu veux t'engager Reste tranquille Observe encore un peu Et puis tu vas voir On ne sait jamais Observe encore un peu Donc je me suis retenu Et puis on est rentré Comme l'enseignement La formation Se poursuivait On est revenu Le lendemain Frère C'est le lendemain Que Dieu va mettre son cachet Alléluia Le pasteur a continué l'enseignement Cette fois-ci Vous savez ce qu'ils ont fait ? On m'a pris On m'a mis devant Il était là Voici sa table comme ça J'étais assis là Face à face Vous savez On sait bien faire ça La CMCI Quand on te met devant C'est que tu vas recevoir La pleine dose Et le pasteur a bombardé Il a continué l'enseignement Quand il s'apprêtait à finir J'ai entendu Dieu Qui m'a dit Dieu m'a appelé Il a dit Mathieu Tu es arrivé Acclamation à Jésus-Christ Claire A dit Je savais que Non Là Là J'étais à mon terminus Que Dieu M'avait exaucé Je me suis souvenu De la prière Que j'avais élevée Quelques jours avant Et j'ai compris Que le Seigneur Avait répondu A ma prière Le Seigneur Avait exaucé Ma prière Frère C'est fini Dès que J'ai entendu Cette voix nette Quelques secondes Après le pasteur A dit Est-ce qu'il y a Quelqu'un dans cette salle A qui Dieu a demandé De se joindre à nous Pour le servir Oh j'ai sauté Tout de suite Je me suis levé Mon cousin aussi S'est levé Il y a eu Quelques personnes Et il nous a pris Il nous a entretenu Un peu Sur place là Et il nous a confié A des dirigeants Qui devaient nous conduire A la répentance Et autres Alléluia Voici comment J'ai croisé La CMCI Et comment Je me suis engagé Maintenant Mon parcours Jusqu'à mon appel Missionnaire Le pasteur M'a confié A l'ancien Mbachi Noébris C'était lui Qui était chargé De m'écouter De m'entretenir Et tout ça Et c'était Au plateau de cuiche Mon oncle Il s'est rendu là-bas Et on s'est assis Il m'a demandé Quel est ton problème J'ai raconté Toute ma vie J'ai expliqué Comment je cherche La vérité Comment il n'y a pas La vérité Là-bas Voici des choses Voilà Voici Voici Mais J'ai une responsabilité Quand même Là-bas aussi Je suis pasteur Stagiaire Je dois J'ai expliqué Beaucoup de choses Il a pris le temps Il m'a écouté Il ne m'a même pas Interrompu Il m'a écouté Je me suis Ouvert J'ai tout dit Quand j'ai fini Il a pris la parole Il a dit Tu sais Tu ne connais pas Dieu Tu n'es pas un serviteur de Dieu Tu n'es pas sauvé Jésus Christ Acclamation Frère Ça m'a choqué Dans mon cas C'est lui là Il s'est prend pour qui Je suis quand même Un serviteur de Dieu Au lieu de me parler Il respect Il me parle Comme si moi Je ne connais rien du tout Mon cœur a failli se soulever Et puis le Seigneur m'a dit J'ai entendu Le Seigneur m'a dit Mathieu Reste tranquille Tu m'as cherché Maintenant je t'ai conduit Écoute Reste tranquille Je me suis calmé J'ai dit Je t'écoute C'est là qu'il va commencer A m'expliquer Comment on fait Pour devenir Enfant de Dieu Il m'a présenté Le chemin Du salut La foi authentique Au Seigneur Jésus Christ La répentance radicale Envers Dieu Le baptême La restitution La consécration La conversion Il m'a expliqué Ces choses En profondeur J'ai été touché Quand il a fini J'ai reconnu Que je n'avais jamais Expérimenté ça C'était nouveau J'ai été humble J'ai renoncé A tout l'orgueil De serviteur De Dieu Tout ça Et je lui ai dit Je suis prêt Je veux Donner ma vie A Jésus Et je veux marcher Avec cette communauté Alléluia Donc il m'a aidé A préparé Mon cahier De répentance Et Comme il a été empêché Il m'a recommandé A l'ancien Guy Amant Je crois qu'entre temps Je crois que c'est le pasteur Même qui a voulu Que l'ancien Guy Amant Me baptise pour lui C'est comme ça Que je me suis retiré A Koumasi Au 05 A l'époque Il habitait Dans un petit coin là-bas Dans sa maison C'est là-bas Que J'ai fait Ma répentance Frère Je vous dis la vérité J'étais tellement content D'avoir trouvé La vérité Que j'avais promis A Jésus Que j'allais être Le meilleur disciple Qu'il pouvait avoir En tout cas Dans cette communauté Alléluia J'étais vrai Parce que j'étais fatigué J'étais tellement vrai Ma répentance A rempli un cahier De presque 200 pages J'ai mis Tous les détails Quand j'ai fini Il m'a conduit Et j'ai fini Dès que j'ai Il m'a conduit A la répentance Dès que j'ai fini La prière de répentance J'ai reçu Que je devais Me faire baptiser J'avais été déjà baptisé En 1996 Dès que j'ai fini La répentance J'ai reçu Que je devais Me faire baptiser Que c'est maintenant Que j'allais Faire le vrai baptême Et puis moi-même J'ai demandé A être baptisé Et les frères m'ont dit Même si tu ne nous avais pas Dit ça Nous on allait On allait T'expliquer Qu'il fallait Que tu te fasses baptiser Et Je ne sais pas Par quel Comme c'est Dieu Qui fait les choses L'ancien Guillaman Lui-même N'a pas pu me baptiser C'est l'ancien Gaulais Jean-Baptiste Avec une équipe Je crois L'ancien Michel Et autres Qui sont allés Et qui m'ont baptisé Akuma 605 À la lagune Frère Nous sommes allés Je suis entré dans l'eau J'étais reconnaissant Au Seigneur Je bénissais Dieu Quand on m'a plongé Dans l'eau Et qu'on m'a ressorti De l'eau Quelque chose s'est passé J'ai fait une expérience C'était comme si C'était une feuille Vous voyez Quand les feuilles mortes La quitte l'arbre Et puis commence à descendre Et puis le vent Voilà C'est comme ça que je me suis senti Je me suis senti Léger Léger C'est là Pendant que je sortais Le Seigneur me montrait Le verset qui dit Me rappelait le verset qui dit Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Et chargés Et je vous donnerai du repos Frère Jésus J'avais compris Que c'est maintenant Que je suis devenu Enfant de Dieu Frère Et j'étais tout heureux Et après le baptême Il fallait passer Au brisement des liens Alléluia Je me suis dit Comme je sors d'une famille Remplie de sorcellerie Remplie de sorciers Une famille de autres Où Bas sont pleins La haute sorcellerie Je vais On dit C'est combien de jours De jeûne on fait Pour faire le brisement des liens On dit trois jours Je dis bon Moi je vais faire dix jours Dix jours de jeûne complet Pour faire mon brisement des liens Je disais ça pourquoi Parce que je m'imaginais Qu'il y avait tellement de liens Dans ma vie Avec tout ce qui s'est passé Avec mon oncle Tout ça Et la sorcellerie Qui battait son plein Dans mon village Dans ma famille Je me suis dit bon Si je fais au moins Dix jours de jeûne Ça va tellement affaiblir Les démons Que les liens Ils vont se briser seuls Les gens ne vont faire Qu'une formalité Et puis je serai libre En fait c'est comme ça Que je voyais les choses Frère J'ai fait dix jours De jeûne complet Pour faire mon brisement des liens Et c'est même passé à un jour Parce que le deuxième jour Les frères n'ont pas eu le temps De faire le brisement des liens En journée C'est le Lors d'une nuit de prière Le matin Vers le matin Donc on a pratiquement fait onze jours C'est là qu'ils ont fait Mon brisement des liens Acclamation à Jésus Christ Alléluia Et le brisement des liens A été fait Frère J'ai commencé à expérimenter La plénitude du Saint-Esprit Et le débordement J'étais en feu C'est comme du feu Quand je prêchais l'évangile C'est comme quelqu'un Qui est en train de cracher du feu Je n'exagère pas En très peu de temps Toute ma famille A été gagnée Ils se sont retrouvés à la CMC Jésus Christ Mon petit frère se souvient Quand je suis rentré À Abobo Après un séjour À Kumasi Il dit Mais Mathieu Tu es différent Tu viens d'où ? Je suis resté calme Je l'ai observé Il dit Mais dis-nous un peu C'est comme on ne te voit pas Tu disparais Tu réapparais Il y a quoi ? Je lui ai dit Tu sais J'ai trouvé la vérité Tu as su quelle vérité ? J'ai dit Je te dis Vos histoires que vous faites là Dieu n'est même pas dedans Il dit En bon ? J'ai dit oui Là où je suis à l'aile Si on doit comparer C'est comme si Vous, vous êtes dans les dessins animés Et puis nous on est dans la réalité Acclamation Il dit Ça l'a touché Quand je lui ai dit cette parole là Il s'est dépêché Lui aussi il est venu se répandre Il dit Il ne veut pas rester dans les dessins animés Gloire à Dieu J'étais en feu Quand il y avait l'évangélisation On venait me chercher Quand c'était difficile On vient me prendre On dit Faut aller Allons chercher Mathieu Quand j'arrive Je te mets en pièce Tu te mets à genoux Tu donnes ta vie à Jésus Frère Il fallait passer à la restitution Après Le brisement des liens Ma restitution a été radicale J'avais volé des livres Le folle comme ça Pour être honnête Dans notre famille même C'est un peu comme une qualité On ne vole pas Bon Pas qu'on est bon Mais ça là Ce côté là On peut être immoral Tout ça m'est volé Mais je me souviens Que j'avais pris des livres A mon oncle Des encyclopédies Je voulais faire des recherches Des études Tout ça Et puis des livres A mon oncle Même qui était pasteur Je ne lui ai pas rendu ses livres Je les ai gardés Comme mes propres livres Donc sur le champ J'ai ramassé ça Je suis allé les trouver Je me suis mis à genoux Je leur ai demandé pardon Je lui ai dit Voici tes livres Je suis allé trouver mon oncle Je lui ai remis les encyclopédies Les grands documents Que j'avais pris Et il y avait une restitution Que je devais faire J'avais oublié Et puis le Seigneur m'a rappelé Quand j'étais encore païen Ma tante était de passage Chez mon oncle Elle partait à Beauville Mon oncle était encore En fonction à Beauville Et elle est passée par chez nous Par chez mon père Elle a séjourné Là elle a fait un jour Elle avait laissé son sac Dans notre chambre à coucher Et je suis sorti Quand je suis revenu J'entre dans la chambre J'ai trouvé que son sac Était entre ouverts Son sac était ouvert Et puis son portefeuille Aussi était ouvert C'était au dessus du sac Et il y avait des billets Des petits billets Des billets qui étaient là A l'époque il y avait Les billets de 500 francs Je ne sais pas Qu'est-ce qui m'a poussé Je n'ai pas l'habitude De faire ça Mais j'ai mis La main Puis j'ai pris Le billet de 500 Je ne sais pas Ce qu'il a fait Peut-être que je suis allé Manger ou quelque chose Comme ça Le Seigneur m'a rappelé Ça Ce tac là J'étais à Abidjan Il m'a dit Il faut aller restituer ça Pour payer même Le transport Ça dépasse de loin 500 francs J'ai appelé ma tante J'ai appelé mon oncle Je lui ai dit Je viens au village Je viens vous voir Il dit Tu viens nous voir Pourquoi ? Il a dit J'arrive là-bas Je vais vous expliquer Quand je suis arrivé Mon père biologique Est encore vivant Entre temps Je crois qu'il a cru Non il n'avait pas Il n'avait pas encore cru Donc quand je suis arrivé Je lui ai expliqué Il l'ai fait à soi Il dit voilà J'ai donné ma vie à Jésus Voilà Mais j'ai eu à prendre 500 francs avec tante Lorsqu'elle était passée Chez toi Donc vraiment Le Seigneur me dit D'aller restituer Cette somme là Il faut m'accompagner On va aller voir Ton grand frère Je vais faire la restitution Il a dit 500 Bon il était un peu étonné Il dit bon Et puis il m'a accompagné Quand on est arrivé Ils nous ont reçu Ils ont demandé les nouvelles Le vieux a donné ses nouvelles Et ils m'ont demandé Mes nouvelles à moi Donc j'ai pris la parole Et puis je lui ai dit Attends-tu Tu te souviens Tu es passé En telle année Chez le Dieu Tu étais de passage Tu avais laissé ton sac Dans notre chambre J'ai pris 500 francs Dans ton portefeuille Vraiment J'ai péché contre Dieu J'ai péché contre toi Frère Les frères de cette époque là Ah on était J'ai commencé à pleurer là Les gens me regardent Ils me trouvaient C'est étrange Il dit Mais Mathieu 500 francs Qu'est-ce que tu fais comme ça Tu nous insultes Tu es notre enfant On peut te donner l'argent Et lui il dit Que ce n'est pas comme ça Que ça se passe Ça là tu ne m'as pas donné Ça j'ai volé Dieu dit De restituer Il a dit Non on ne veut rien savoir Comment tu lui dis Dieu dit J'ai tellement insisté Ils se sont calmés Il dit Acceptez au moins les 500 Maintenant Comme je suis votre enfant Si vous voulez me donner l'argent Cherchez l'argent Donnez-moi Mais les 500 là C'est une affaire de Dieu Acceptez Donc elle a accepté Et puis je lui ai remis Les 500 francs Frère Dès qu'elle a accepté Les 500 La paix est descendue Dans mon cœur Une restitution radicale Alléluia Et mon friseur de disciples D'alors A l'époque La formation de disciples Était vraiment Tout simplement Merveilleuse Quand j'étais dans la dénomination Je pensais que Je travaillais trop Et puis je voulais même Du travail Je me suis dit Mais on s'amuse Il n'y a pas grand chose à faire Quand on prie On dit Seigneur je veux faire ton nœud Utilise-moi Oh Seigneur je veux faire Ok Et j'ai venu à la CMCI Frère Tu ne peux même pas respirer Mais c'était Dès que tu te lèves Tu as médité Tu as lu la Bible Bon Tu es à quel niveau Avec ta lecture biblique Et ta lecture de livres chrétiens Je suis en train de lire tel livre Après ça Allons au brisement des liens Ou bien il y a un baptême ici Ou bien alors à tel enseignement Ça dit Le travail était tel que je me suis Moi qui pensais que je travaillais Comme on le dit dans le monde Que j'avais tué Je me suis rendu compte Que je n'avais rien fait du tout C'est maintenant que je suis en train de commencer Alléluia Mon friseur de disciples Ramassait les livres Les livres Nos livres Il me donnait les livres Par vingtaine ou par trentaine Il dit Tiens Va lire Tu me lis ça Tu me rends compte Tu fais le résumé De chaque livre Tu m'envoies Frère Dieu m'a béni Cette formation m'a forgé Ça m'a beaucoup aidé Je lisais au moins Dix livres Par semaine Je ne mens pas Je pouvais lire Un livre et demi Par jour Je m'enferme Je lis Jusqu'à Seize heures J'ai fini Je prends un autre Je lis J'arrive au milieu Je laisse Le lendemain Je viens Je termine Je lis Je lisais Je dévorais Je dévorais Le livre Je dévorais Alléluia Quelques temps après Nous étions Je crois En Ce n'est pas En décembre Quand on allait Au Nigeria En 98 C'est en décembre Non ? Innocent Tu étais là-bas Non 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 En 98 Quand on a eu la convention mondiale Ok C'est qui est sûr On a eu la convention Si ce n'est pas en septembre C'est en décembre On a eu la convention La première convention mondiale De la CMCI Je veux parler De ma rencontre Avec le frère Zach Alléluia Le pasteur Nous avait Beaucoup parlé De la convention Il nous a encouragé A prévoir Un montant Je crois C'était 25 000 30 000 A l'époque Si j'ai bonne Bonne mémoire Je me suis mis Sur la liste Par la foi J'ai dit Ce frère Zach Dont le pasteur Parle Tout le temps Là Il faut que Que je le vois Quand le pasteur Enseigne Le frère Zach A dit Quand le pasteur Enseigne Nous étions avec Le frère Zach Il ne peut pas Finir une phrase Ou un chapitre Sans mentionner Le frère Zach Donc j'avais commencé A susciter Une curiosité Mais ce frère Zach C'est qui En tant que Les livres Même Quand tu lis Les livres Tu vois la profondeur Tu vois En tout cas C'est édifiant Tout ça avait fait Que je voulais Maintenant connaître Le frère Zach Que j'avais raté A la convention De l'INGST Et frère Par la foi Je n'avais rien Mais par la foi Mon nom a été inscrit Sur la liste Et je suis parti Au Nigeria A participé A la première convention Mondiale De notre ministère Alléluia Frère quand je suis arrivé En fait je mentionne ça Parce que c'est une étape Critique De ma vie J'ai été vraiment Façonné A cette convention Quelque chose S'est passé en moi Quand je suis revenu De là-bas J'étais une autre personne L'enseignement Le thème C'était Jésus Notre modèle Et le frère Zach Développait Il y avait Les sous-thèmes C'était tellement Poignant Les gens pleuraient Dans la salle C'était ma première fois De voir Le frère Zach Comme je le dis Il ne faisait pas De gestes violents Rien du tout Il était même malade Il toussait Je me souviens Il ne se portait pas Trop bien Il sortait je crois D'un jeune Mais quand il prend La parole Il commence à décortiquer Frère J'avais l'impression Qu'on tirait Dans ma poitrine Pendant qu'il prêchait J'avais l'impression Qu'on était tenté De tirer Dans ma poitrine J'avais C'est-à-dire Quand il décortiquait Les sous-thèmes Comme Jésus Et l'évangélisation Où il dit C'est lui Qui n'évangélise pas Il est un criminel Un criminel Un criminel Frère J'ai failli mourir Là-bas Mais L'enseignement Ça marche Ça marche Vraiment Ça marche Comme on dit Il y a un thème En informatique Formater Et reprogrammer Alléluia Frère Nous sommes revenus De la convention Mondiale Et quand nous sommes revenus J'ai commencé à servir Dieu Avec beaucoup de zèle J'aimais le Seigneur Je faisais tout ce que je pouvais Pour être utile à Dieu Et à son serviteur Et au couple menier J'aimais J'aime beaucoup les meniers Je les aimais beaucoup Je les aime encore Ils ont été pour moi Un modèle Jusqu'à ce jour La plupart des choses Que je fais Je prends ça sur eux Alléluia Je tire ça d'eux Acclamons Jésus Christ Beaucoup de choses J'ai appris beaucoup de choses Comment donner un enseignement Il ne faut pas se lever Prendre un livre Il faut d'abord Chercher Dieu Même si tu as une connaissance Il faut envoyer ça devant Dieu Il faut chercher Dieu Pour que Dieu te donne Des révélations particulières Et puis bon Tu donnes l'enseignement En tout cas Beaucoup de choses C'est ce que j'ai fait Jusqu'à ce jour Comment est-ce que Je suis allé En mission Je rappelle que Je suis missionnaire Quand on est revenu De la convention Comme je le dis J'ai évolué Comme un bon frère En tout cas Je faisais tout Pour être un modèle J'étais engagé dans l'œuvre Quand il y avait Les conventions nationales Je contribuais J'aimais ça J'aimais contribuer A l'œuvre de Dieu J'aimais l'œuvre de Dieu Je disais que Les gens comme moi Je suis un gardien De l'œuvre de Dieu En Côte d'Ivoire Alléluia Acclamation à Jésus Christ Donc J'allais aux conventions Et je rappelle Que entre temps Je suis entré Dans le ministère Le département De la littérature chrétienne Donc J'ai aidé Mon frère disciple A vendre Les livres chrétiens J'ai beaucoup appris Aussi En passant par là Beaucoup J'ai beaucoup lu Beaucoup étudié Alléluia Et En 2002 Quelque chose s'est passé Qui a failli me coûter Très cher J'ai failli Rétrograder Parce que Mon frère disciple M'avait profondément Déçu Et le pasteur En fait quelque chose J'étais J'étais tellement Déprimé Que J'ai J'ai cessé De D'aller Aux réunions Et j'ai commencé À entreprendre Des voyages internationaux Je voulais Je me suis lancé Dans le commerce inter J'avais des économies On m'a formé Comme disciple On m'a appris A garder l'argent Donc j'avais de l'argent Donc j'ai pris Dans un de mes comptes Je suis allé Jusqu'au Nigeria Je suis allé Acheter Les appareils électroménagers Je venais vendre Et tout ça Comme Dieu n'était pas Dédent Tout cet argent Je peux dire Que j'ai perdu Cet argent Parce que je me suis lancé Dans ce commerce Au finish J'ai tout perdu Je n'ai rien reçu Entre temps J'avais coupé Avec les frères Parce que j'étais blessé J'estimais que mon frère Il m'avait choqué Il m'avait blessé Vraiment Et je murmurais Aussi contre Son serviteur Alléluia Et frère Dans cette Rétrogradation Dieu m'a protégé Je ne suis pas allé Au-delà Il y a même Des femmes Qui sont venues Se donner à moi Je n'ai pas pu Coucher avec elles C'est pas possible J'étais un bon Rétrograd Mon cœur Était devenu mauvais Mais il y avait Des limites Que je ne pouvais Jamais me permettre De franchir C'est pas possible Alléluia Un jour J'étais En ce moment On avait notre Notre Point de vente Au plateau Au 60 logements J'étais assis Là-bas Parce que j'étais Un des gérants Et puis Le cœur Lourd J'étais Vraiment En train de Murmurer Même la vengeance Je méditais J'étais amé Et le Seigneur Et le Seigneur M'a parlé Le Seigneur M'a dit Mathieu Je t'ai dit Que Vous devez prier J'ai écrit Dans ma parole Que vous devez prier Pour ceux Qui vous persécutent Est-ce que Je t'ai dit Que ceux Qui vous persécutent Ce sont Les païens seulement Que même Un frère De l'intérieur Peut persécuter Un frère M'a dit Prie pour lui Prie pour lui Le Seigneur M'a demandé De prier Pour mon frère Et le disciple J'avais mal au cœur Mais comme J'avais appris A obéir à Dieu Je suis rentré A la maison Je suis allé Obéir Je me suis mis A genoux Je voulais prier Pour lui Je ne pouvais pas Prononcer son nom Frère je vous dis Un démon Il était venu S'asseoir sur moi C'est pour ça Qu'on enseigne Que dans Dans l'enseignement Sur les idoles Et les principautés Quand tu entretiens Les idoles Les principautés Viennent s'asseoir Sur ces idoles Parce que les idoles Représentent un peu Comme les chaises Les trônes De ces principautés Donc comme J'avais gardé Rancune contre lui Pendant un certain temps Que je m'étais séparé De frère Frère un démon Est venu Une principauté Est venue s'asseoir Au point que Je nourrissais De la haine Pour mon frère De disciple Si on me donnait Même un poignard Je pouvais le poignarder Je vous assure Et frère Quand Dieu m'a parlé Je suis allé Obéir Je me suis mis A genoux J'ai voulu prononcer Son nom Je n'ai pas pu Le lendemain Je suis revenu Je me suis efforcé J'ai dit Il faut que j'obéisse A Dieu Et j'ai commencé A prier pour lui Quand j'ai dit Seigneur Bénile J'ai commencé A prier A un moment donné Quelque chose Est sorti de moi Comme ça Je me suis senti Lébé Je sais que C'était ce démon Qui avait entretenu La haine Une haine viscérale En moi Au point que Je pouvais Je pouvais même Poignarder Mon frère Disci Cet esprit Il est parti Je me suis senti Libéré J'ai commencé A l'aimer Je vous assure J'ai commencé A l'aimer Le lendemain Quand je suis revenu Au service Ce jour là Il est venu Quand il a ouvert La porte On s'est embrassé Il m'a appelé Par mon nom J'étais content Alléluia Je dis ça Acclamons Jésus Je fais ressortir Ce point Parce que C'est déterminant C'est ça Qui va déterminer La suite De mon appel Missionnaire Frère Quand ça s'est passé Comme ça Dieu m'a dit De prendre un jeûne De 40 jours Nous étions en 2003 La crise avait commencé En 2022 Vers la fin Donc j'ai fait des mois Je me suis promené Je me suis éloigné Des frères J'ai coupé Avec les frères Tout ça Et quand J'ai obéi au Seigneur Que j'ai été libéré Je suis revenu Totalement Au frère Revenu à l'église Mais le Seigneur m'a dit De prendre un jeûne De 40 jours De me repentir Pour tous les péchés Que j'avais commis Quand j'étais en train De me compromettre Quand j'étais en train De me loigner de lui Et puis D'aller demander pardon A chacun De ses Oins C'est à dire A chaque dirigeant Chacun selon son niveau Donc il y avait Mon frère de disciple Même Il y avait mon dirigeant A l'époque Je travaillais avec L'ancien Kobe On dirigeait Abobo Adjame Agnaman Atekoube Bon On parlait de 4A Alléluia Et Je suis allé Voir mon dirigeant L'ancien Kobe Je lui Je me suis répanti Je lui ai demandé pardon Il m'a pardonné Je suis allé voir Je crois Maman Colette Je lui ai demandé pardon Elle m'a pardonné Je suis allé voir Le pasteur Je lui ai demandé pardon Et c'est quand Je suis arrivé Voir le pasteur J'ai expliqué Tout ce qui s'est passé Il m'a dit Ah Le diable s'est débrouillé Et il a prié pour moi Il m'a béni En ce temps là L'ancien avait fait un accident Il avait Il avait Accidentellement Tué un enfant Donc il était interpellé Il était au central De plateau Et sur le chat Il m'a dit De l'accompagner Je l'accompagner On est allé Au central Le voir Et il lui a dit Il lui a dit J'étais là Il lui a dit Tu sais Salomon Quand Salomon Salomon était riche Mais on voyait sa richesse Dans ses serviteurs Tous ceux qui servaient Salomon Tel que Salomon était riche C'est comme ça Que ses serviteurs aussi étaient riches Il était en train Il lui dit Que si Dieu te bénit Souviens-toi des gens Comme les Mathieu Alléluia Alléluia Frère Juste après ça Maintenant C'est là que le Seigneur Va m'élever C'est là que le Seigneur Va m'élever La première élévation C'est qu'on m'a appelé Je crois que ça doit être L'ancien Kobe Il dit A partir d'aujourd'hui Tu peux prendre part Au collège des anciens A l'époque c'était à Kumasi Que tu es Tu es admis au collège des anciens Tu peux aller prendre part Aux réunions des anciens Alléluia Ça c'est la première chose Entre temps Il y avait la nécessité Il y avait une assemblée Qui devait s'ouvrir Ici même à Adjamey Fraternité J'étais dirigeant à Abobo J'étais avec l'ancien Kobe Il y avait une implantation Qui devait se faire à Thiasale L'implantation de la première Enfin de l'église de Thiasale Ce jour là C'était prophétique Je faisais partie De la délégation Du pasteur Mene Et on est arrivé là-bas L'assemblée a été implantée C'est là-bas Qu'on m'a appelé Je ne sais pas Lui et puis l'ancien Kobe Ils ont échangé Il a demandé Est-ce que Mathieu peut diriger L'assemblée de Thiasale ? Il dit Bon on va lui demander Ils m'ont appelé Ils m'ont demandé Mathieu est-ce que tu peux diriger L'assemblée d'Ajamé ? Je lui ai dit Je suis prêt Parce que Dieu m'avait restauré Donc je ne craignais rien Alléluia C'est comme ça que j'ai été établi Comme premier dirigeant De l'assemblée d'Ajamé À Fraternité Alléluia Et Fraternité Pendant que je servais Dieu Dans cette assemblée Je cherchais Ajamé C'est ce quartier-ci Voilà Et Pour ceux qui ne savent pas Et le secteur se trouve Un peu de l'autre côté Fraternité Fraternité Pendant que j'étais en train De servir Dieu J'envisageais Devenir un ancien Parce que je m'étais dit Que j'avais le bon profil Comme je suis dirigeant D'une commune Je voyais les choses Humainement J'ai dit Voilà les autres anciens Ils sont dirigeants De communes Ils sont devenus anciens Donc comme désormais Je dirige une commune Je me disais Que j'avais le profil Pour devenir ancien Je voulais être ancien Je ne voulais pas Être missionnaire Ils n'avaient même pas Pensé même à ça d'abord C'est un bon désir Acclamation Donc je commençais À pousser Et j'avais des nouvelles Comme j'étais à Beauvoir Je me souviens Quand j'étais à Beauvoir Et puis Yopougon C'était un peu comme Petit conflit On dit À Beauvoir Yopougon Ils ont la vision Yopougon Ça me plaisait Et j'ai dit Ah l'ancien L'homme là Donc quand je suis devenu Dirigeant D'Ajamé Frère Je voulais réussir Pour la gloire de Dieu J'ai commencé à travailler On évangélise On fait On monte On adjamé Frère Et entre temps Nous sommes à notre deuxième année Nous sommes à notre deuxième année Nous avons un noyau de frère Que nous entretenons Comme nous allons repartir Puisque après deux ans On vous affecte Pour des stages Donc vraiment Il faut voir Si tu peux venir Entretenir ce troupeau là Ce noyau là Ça c'était déjà en 2003 Avant qu'on aille implanter A Thiers Salé Donc j'ai commencé Puisque j'étais avec lui Donc on allait rendre ministère En tant qu'il avait Sa petite Mercedes On allait ensemble On entretenait les âmes Et puis on retournait On allait une fois Souvent le week-end On entretenait les âmes On retournait Et puis les frères sont repartis Quand les frères sont repartis Parfois l'ancien n'avait pas le temps Donc il m'envoyait Il dit Il faut aller encadrer les âmes Puis je partais Et j'ai commencé A entretenir les frères Leur enseigner La formation des disciples Tout ça Et mon coeur a commencé A s'attacher aux frères Alléluia Frère, un jour J'étais en train de méditer Et puis Dieu me dit Tu vas aller en mission Bon J'ai jugé ça d'abord Parce qu'à l'époque On nous enseignait Que si tu as Une vision claire Et puis tu entends Une voix contradictoire Il faut juger Ça peut être le diable Alléluia Pour moi Mon profil Ça me prédestinait A être un bon ancien C'est quelle affaire De missionnaire Que j'entends là Donc je n'ai même pas écouté ça Mes frères Dieu gagne toujours Alléluia Un jour D'abord À Dabou Quelque chose a commencé À se passer Quand je vais Entretenir les frères Dès que je veux revenir Les frères me raccompagnent Jusqu'à la gare Et puis Il m'embrasse Il m'embrasse On s'embrasse Et puis je prends Le guaca Comme on le dit Jérôme À un moment donné Je commençais à être triste Quand je devais me séparer Des frères Il y avait une tristesse Qui me gagnait C'est comme Je les voyais Comme des Des brébis Sans Voilà Des orphelins Des brébis Sans bergers C'est comme si J'étais en train De les abandonner J'avais un peu mal J'étais bizarre Je me dis Mathieu Qu'est-ce qui t'arrive Attention Je m'exaltais Moi-même Tu es bien parti Pour être un ancien Faut pas faire attention Ok Dieu n'est pas pressé Ça a commencé À devenir fort Un jour Je revenais Même de ce même Dabou J'arrive à Macquarie En ce moment Le pasteur Donnait les enseignements Tournant Et ce jour-là C'était Macquarie Il devait enseigner Chez la soeur d'Ouzoi J'étais un peu En retard Donc je courais Pour ne pas rater L'enseignement Mais avec les embouteillages Tout ça Finalement J'ai raté l'enseignement Mais il m'était dit Au moins il faut que j'arrive Même si c'est la dernière minute J'arrive Je le vois Même s'il dit Amen Ça me suffit Donc je me dépêchais Quand je suis arrivé Dans le couloir L'enseignement était fini Il sortait comme ça J'ai commencé à courir Parce qu'ils voulaient monter Ils ont ouvert la portière Ils devaient monter J'ai commencé à courir Pour ne pas que je le rate Dès que je suis arrivé À son niveau Il s'est tourné Comme ça Il m'a regardé Il dit Mathieu Je me suis arrivé Je me suis arrêté Il dit Tu ne devais pas aller en mission Mon cœur J'ai dit Mais ça c'est quoi ça Cette affaire de mission Il dit Tu ne devais pas aller en mission C'est comme si Dieu lui parlait Quelque chose J'ai dit Mais ah Je n'ai rien dit Lui aussi il n'a rien dit Il m'a embrassé Il est monté dans la voiture Il est parti Alléluia J'ai fait Quelques songes Je me suis retrouvé Avec la merveilleuse On courait dans un grand champ Un vaste champ de blé Comme ça On s'est pris par la main Puis on courait On courait On courait Dans mon intelligence Je sentais que c'était la mission Mais même avec tout ça J'ai résisté encore à Dieu Alléluia Frère Le dernier coup Qui va me mettre KO C'est le frère Zach lui-même En 2003 Il passait ici Pour aller Si ce n'est pas au Burkina Ça doit être au Mali Donc l'avion a fait ce qu'elle Et à l'époque Comme le pasteur Ménier Savait bien le faire Dès qu'il y a escale De 2h, 3h, 4h C'est qu'on a enseignement C'est clair Ceux qui sont sages S'en vont attendre À l'époque c'était La bibliothèque nationale Donc ceux qui sont sages Vont déjà attendre Tout le monde n'avait pas accès À l'aéroport Comme ça Donc nous tous On était déjà À la bibliothèque nationale On aimait le couple Ménier On aimait le Frère Zach Quand on entend Ménier On est content Quand on entend le Frère Zach On est content On attendait On était là-bas Frère C'est pour moi Que le Seigneur a fait Descendre le Frère Zach Et puis il a continué Alléluia Amen Ça c'est l'histoire De mon appel missionnaire Dès que le Frère Zach A arrivé À la bibliothèque nationale C'était le Frère Théo Qui allait le chercher Dans sa BMW Blanche Dès qu'il est descendu Il a ouvert la porte Dès qu'il a ouvert Le Frère Zach A commencé à courir Comme il fait là Comme le temps était pressé Le pasteur lui a tendu le micro L'ESMEU Il était en train De finir de chanter Non Il a pris le micro Il dit Dieu est le Dieu De la mission Dieu est Dieu De la mission Il a commencé Il était assis Même devant Je crois Il dit Le meilleur de Dieu Le meilleur de Dieu C'est sa volonté parfaite Pour nous Le meilleur de Dieu Le meilleur de Dieu C'est sa volonté parfaite Pour nous La volonté parfaite De Dieu pour nous C'est le meilleur de Dieu La volonté parfaite De Dieu pour nous C'est le meilleur de Dieu Si Dieu te dit Fais en mission Dans un village Et puis tu veux aller A Manhattan « Tu as perdu, tu as perdu, tu as perdu, tu as perdu, tu as perdu. » J'ai dit « Oh, je suis perdu, vraiment. » C'était réglé. Frère, ça dit, le coup, là, là, si je résistais, j'étais grillé. Non, tu ne peux pas. C'était clé. Merci. Dieu te dit « Va dans un village pour aller gagner les armes, tu veux aller à Manhattan. » « Tu as perdu, tu as perdu, tu as perdu, tu as perdu. » Quand il disait « Tu es perdu, comme ça, là, non, il était perdu. » Ah ! J'ai dit « Donc, moi, là, Dieu m'a attrapé, vraiment, cette affaire de mission. » En fait, je voulais être un ancien. Je m'étais dit « Tu es ancien, tu es un peu libre, tu peux faire les affaires. » J'aimais les affaires. J'avais des projets. J'ai dit « Bon, ancien, là, le pasteur Menier, là, c'est lui qui enseigne. Nous, tous sommes bien, on écoute, on prend un peu l'enseignement, on va, on va dans nos frères. » « Mais les histoires, où tu es mission, quoi ? » Quand le frère Zak a parlé, sur le champ, j'ai accepté. J'ai dit « Bon, j'ai dit, Seigneur, j'accepte, je renonce à moi-même, j'accepte d'aller en mission. » D'abord, il y a une chose que je n'avais pas appréciée, c'était Dabou. Dieu dit que tu vas là en mission à Dabou. Je lui ai dit « Mais pourquoi tu ne m'envoies pas dans un bon coin ? » « Oh, il y a les dalois, il y a les gagnants, il y a les grandes villes. » « Tu m'envoies à Dabou, je connaissais Dabou, j'avais présenté là-bas. » Il dit « Ah Dieu, Dieu dit que tu vas à Dabou, tu vas partir. » Mais frère, Dieu avait raison, acclamez pour Dieu. Jésus. Alléluia. C'est comme ça que Jésus allait voir le pasteur. Je lui ai dit « Voici ce que j'ai reçu clairement et je suis convaincu, je vais aller en mission. » Dieu m'a dit d'aller en mission à Dabou. Oh, il a sauté. Ah, il a prié pour moi parce qu'à cette époque, on envoyait les missionnaires. C'était le temps de Gogo Achille, Brizou qui nous a précédés. Alléluia. Il fallait que je me marie pour aller en mission. Je n'étais pas marié. Le Seigneur m'a béni avec la merveilleuse. Et nous sommes allés à la convention. Nous étions maintenant en 2004. Je me préparais activement pour la mission. Dieu me donnait des instructions claires et tout ça. Et en 2004, juste après la convention, le pasteur m'a dit « Dès que la convention finit, vous vous mariez et puis vous partez. » Quand on a fini la convention, on est rentrés. On a commencé à activer les choses. Le mariage a eu lieu le 23 octobre 2004. Et nous avons reçu l'imposition de main. Et nous avons été envoyés comme missionnaires. Nous sommes partis le 26 octobre 2004. C'est-à-dire trois jours après. Alléluia. Pendant la célébration du mariage, le pasteur avait prophétisé. La prophétie est encore là. Mais il a dit une chose. Avant la prophétie même, il a dit, avant de prophétiser, il a dit « Regardez-les bien. Vous voyez, ils sont jeunes. Mais dans quelques années, vous n'allez pas les reconnaître. » Alléluia. Frère, cette parole s'est accomplie dans nos vies. Quand nous sommes allés en mission, nous nous sommes mis au travail. Quand je partais, j'avais un peu peur. Parce que je me suis dit, mais je suis maintenant missionnaire. Avant, j'étais ancien. Bon, je me disais, un ancien, c'est moins de travail parce que le baobab est là. Lui, il gère tout au sommet. Vous êtes en bas là-bas. Et puis, maintenant là, tu vas en mission. Tu es en première ligne. Tu vas gérer cette affaire-là comment. Donc, j'avais un peu peur. Je me suis dit, mais je n'ai pas le gabarit du pasteur Meynier. Est-ce que je pourrais faire quelque chose même en mission là-bas? Il dit, mais il ne faut pas, je vais décevoir Dieu. Donc, toutes ces choses-là, ça tournait dans mon cœur. Mais en même temps, le Seigneur me fortifiait. Comme j'avais reçu que c'était Dieu même qui m'a dit d'aller, je me fortifiais avec ça. Frère, quand on est arrivé, d'abord avant de partir, le pasteur nous a reçus. Il nous a entretenus. Il nous a dit, vous allez, vous prêchez l'évangile le matin, le soir, l'après-midi, vous rendez ministère pastoral. La nuit, vous priez. Voilà votre programme de travail. Vous prêchez en journée. L'après-midi, vous rendez ministère pastoral. La nuit, vous priez. Frère, nous avons saisi ces paroles-là. Nous avons saisi ces paroles. Et quand nous sommes allés en mission, nous sommes immédiatement au travail. Nous sommes tombés dans un guet-à-peine du diable. On a perdu trois mois. La maison qu'on devait prendre, les gens nous ont grigés là-dessus. Donc, on est restés dans une famille. Ils nous ont donné une chambre. On a fait trois mois là-bas. C'était du 26 octobre en fin janvier. Donc, nous avons obtenu notre maison à partir du début février. Et c'est là que nous nous sommes vraiment lâchés. On a commencé à prêcher. Mais déjà, là-bas, on priait. On sortait prêcher l'évangile. Mais on ne pouvait pas recevoir les âmes à la maison là. Parce que les gens là étaient des messianiques. Donc, quand l'œuvre a démarré, on était violent et très agressif. On priait toutes les nuits. Nous avons appris ça avec lui ici. On prie toutes les nuits. Le matin, on s'en va prêcher. Le soir, ministère pastoral. On prie la nuit. Le matin, on prêche. Le soir, ministère pastoral. Un détail important. Nous avons beaucoup appris du professeur Boniface Meunier. Et du professeur Meunier-Colette. Nous avons appris ce style de vie là. Cette capacité là de travailler dur avec eux. J'ai eu le privilège d'habiter à Kumasi. À Sopim ici. Avec eux, chez eux. J'ai fait un peu plus d'un an et quelques. Donc, je les ai vus vivre. Frères, on a prié. À un moment donné, je me suis dit. Mais si je ne sors pas d'ici, je peux mourir ici. Tu vas, en ce moment, on travaille au plateau là. On va dans nos affaires. On revient, on est un peu fatigué. On se couche. Dès que tu poses la tête, il est 22h, 21h, 22h. Dès que tu poses la tête, tu entends les cantiques en bas. Commences à chanter les cantiques. Les cantiques, t'annoncent que ça va commencer bientôt. Dès que les cantiques passent, on te touche. Quelqu'un monte, hé, réveillez-vous, il est l'heure, allons à la prière. Il a dit, oui, ça, c'est le las. Et on a vécu cette vie-là. Donc, on était déjà formés. On avait été déjà bâtis. Ça nous a beaucoup aidés. C'est ça qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, nous avons appliqué ça. Nous avons commencé à prier. Et Dieu a commencé à se manifester. Les âmes ont commencé à croire et à venir. On faisait les brisements des liens et tout ça. Le 5 mai, on a procédé à l'implantation de l'église de Dabou. Le jour de l'implantation, nous étions plus de 60 disciples. Au point que, nous étions plus de 60 disciples, au point que la maison où on devait implanter ne pouvait pas contenir tous les décidants. On était obligé d'implanter deux assemblées le même jour. Le jour de l'implantation, simultanément. Une assemblée chez l'ancien Yogwe et puis une assemblée chez nous-mêmes à la maison. Alléluia. Voilà, frère, voilà comment Dieu nous a appelés, m'a appelés. Et ensuite, nous a appelés, mon épouse et moi, à aller comme missionnaires. Et nous avons cédé au Seigneur. Nous avons obéi à Dieu. Nous l'avons servi. Aujourd'hui, nous pouvons confesser que Dieu est véritablement bon pour nous. Dieu a été bon et il est encore toujours bon pour nous. Alléluia. Je suis reconnaissant au Seigneur de m'avoir, d'avoir entendu ma voix, de m'avoir exaucé, de m'avoir conduit à la CMCI, de m'avoir fait la grâce de connaître le couple Ménier auprès de qui nous avons beaucoup appris. Parfois, quand je suis sur le champ de mission, quand je suis coincé, je me pose la question, si le pasteur Ménier était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Et puis, je commence à réfléchir, j'essaie de voir un peu comment ils faisaient, comment ils géraient certains dossiers. Et j'essaie de faire la même chose et puis ça marche. Alléluia. Et Dieu nous a fait aussi la grâce d'être, d'appartenir à cette merveilleuse famille qui est la CMCI Côte d'Ivoire. Je crois que... Oui, mais... Si je touche à l'effet... Bon, ok. Alléluia. Et donc, l'heure va commencer. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes dans 165 localités de la région. Nous nous regroupons dans 211 assemblées et nous sommes 5850, 5850 disciples, pratiquement 6 000. Je voudrais rendre toute la gloire au Seigneur Jésus. Amen. C'est que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et nous te rendons infiniment grâce. Oh, Éternel, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Reçois toute la gloire pour notre frère. Merci pour un homme d'état spirituel que tu nous as donné, Seigneur. Que la gloire te revienne. Amen. Amen.